bonjour à tous je reviens pour ma nouvelle vidéo donc une deuxième vidéo par rapport à mes expériences transgenres c'est hier oui c'est samedi donc c'est avant-hier je suis allé pour la deuxième fois à un groupe d'échanges et de dialogues dans une association trans donc la première fois c'était au mois de janvier la deuxième fois c'était ce week-end là c'était samedi voilà donc je viens ici pour parler comment j'ai vécu la journée de samedi et puis échanger un petit peu quelques expériences encore que que j'ai eu samedi donc voilà donc samedi quand je suis arrivé je suis site qui s'appelle troisième sexe c'est un site un réseau social pas exclusivement j'avais au transgenre non parce que même si on est on n'a rien à voir avec ce monde là on peut aussi s'inscrire pour échanger avec des personnes transgenres transsexuels même si on n'en est pas une mais c'est un réseau social qui a été créé surtout pour ces personnes là afin qu'ils puissent échanger et connaître d'autres personnes qui sont dans le même cas de figure qu'eux donc il y en a deux qui sont inscrits dans ce réseau qui sont venus à à la jette comme on appelle donc au groupe d'échanges et de dialogues samedi donc il y en a avec qui j'ai bien parlé l'autre un peu moins parce qu'il arrivait un peu après et puis bon ben on a quand même échangé quelques mots puis pendant l'après midi j'ai essayé de parler avec plusieurs personnes échangé mes expériences d'autres avec d'autres aussi parler aussi de du sujet qu'on a à voir avec ça donc c'est des après midi bien sympathique les après midi où on fait des connaissances des après midi convivial et j'ai pu apprendre aussi qu'il y à une autre association qui fait la même chose mais pas les troisième de samedi de chaque mois mais les premiers samedi de chaque mois donc je pense que si ça me plaît aussi donc je ferai pas une mais deux vidéos par mois pour par rapport à mes expériences dans la communauté trans et donc c'est bien pour moi c'est bien parce que ça j'apprendrai plus vite je ferai plus de connaissances et je pourrais plus m'épanouir dans ce côté là voilà échanger avec d'autres personnes faire des connaissances pour peut-être faire des fois des sorties aller plus dans mon domaine dans mon milieu on va dire entre guillemets dans un endroit où je me sens bien je me sens à l'est je me sens décontracté et surtout je me sens voilà il ya un échange entre moi et les autres personnes on se comprend on aide des personnes qui sont au début de leur expérience qui sont plus jeunes on parle de nous on parle de ce qu'on a vécu on est là pour les soutenir parce qu'il ya aussi des personnes des jeunes il y avait quand même un peu plus de jeunes que la première fois que je suis venu quand je dis des jeunes c'est des personnes mineures d'adolescentes une quinzaine d'années qui venaient pour avoir des renseignements avoir des informations qui se posaient aussi des questions et qui aimait et qui était là pour surtout voir qu'ils sont pas les seuls et surtout qu'il ya des gens qui sont là pour les rassurer pour les conseiller s'il faut et voilà et répondre à leurs questions et il y avait aussi les parents les parents qui étaient là pour comprendre pour aussi avoir des renseignements pour pas aller n'importe où pour pas aller dans le mauvais chemin voir des personnes qui éventuellement décourageraient leur enfant à devenir un homme ou une femme selon le sexe qu'il est né voilà et du coup à rendre leur enfant mal et à ce point limite ça se trouve d'être faire une dépression et voir d'aller jusqu'au suicide donc ils sont là pour taper aux bonnes portes chez les bons médecins parce qu'il ya toujours des médecins très réticents de ce côté là qui sont transphobes comme on dit aussi malgré tout et ils sont là pour conseiller les gens mais là au contraire elle les conseille pas ils les mettent limite les rendre limite dépressifs donc c'est pas le but rechercher des parents de rechercher des parents c'est d'aider leur fils ou leur fille dans tous les états différentes étapes et l'accompagner le mieux possible et puis de l'aimer de tout son coeur c'est vrai que dans un échange comme ça il y en a qui disent ils ont mis à employer un mot fort c'est de faire le entre guillemets le deuil d'un enfant et la naissance d'un autre entre guillemets mais surtout le deuil d'un enfant sans un garçon c'est faire le deuil du garçon mais dire bonjour à une fille alors que c'est exactement la même personne c'est juste qu'il était né avec un corps masculin qui se sentait femme depuis la naissance depuis qu'il a commencé à avoir des ressentissants à ressentir ce qu'il était à prendre connaissance de son corps il a vu que pour lui par rapport à son genre c'était pas le bon corps donc et vice versa pour une fille qui se sent un garçon mais je dirais pas beaucoup disent c'est un deuil moi je ne dirais pas ça je dirais pas c'est un deuil j'irais juste que il veut avoir une conformité avec la société pour être plus en adéquation avec ce qu'il est chacun son choix chacun c'est sa manière d'être de voir les choses chacun fait ce qu'il veut avec son corps moi personnellement comme je l'ai dit tout ce qui est prise d'hormones opération tout c'est pas mon truc que mon sexe ne soit pas en adéquation avec mon genre personnellement je m'en fous je vais pas toucher mon corps le modifier prendre des choses pour le modifier pour moi ça apparaît un peu brutal pour corps c'est pour moi c'est une supplice mon corps donc c'est mon point de vue à moi il m'est propre à moi ça m'a pas et je l'ai échangé là bas j'ai dit mon point de vue chacun son point de vue et c'est des groupes qui sont là dans un respect mutuel donc les personnes respectent mon point de vue je respecte le leur et c'est comme ça que ça fonctionne c'est comme ça que ça que ça fait que c'est convivial et que ça permet à chacun de d'échanger et surtout ben malgré tout de de parler et de rigoler et s'amuser ensemble voilà donc les personnes qui étaient là en cherche de questions et surtout avoir des réponses pourrait avoir d'autres personnes afin de dire qu'ils ne sont pas seuls des parents on pense qu'on peut trouver des réponses ont pu être content que leur fils ou leur fille parle avec d'autres échanges avec d'autres afin qu'ils se rendent compte que il est pas ou elle est pas le seul ou la seule ça les rassure ça les rassure parce qu'ils disent voilà on est là pour l'aider donc déjà pour l'enfant avoir ses parents qui l'aident déjà ça 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 lui comment dire pour lui ça ça lui donne une force supplémentaire ok mes parents peut-être qu'ils comprennent pas trop mais ils sont là ils sont là et ils sont là pour me soutenir pour m'aider donc pour l'enfant c'est bien et de voir qu'il y a d'autres personnes qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que lui plus que ce qu'il y a à l'association parce que c'est on est à peu près une trentaine à peu près on était à peu près 30 ou 40 personnes quand max peut-être bien bien plus du matin c'est sûr mais au moins une trentaine facile à chaque fois que je suis allé et apparemment c'est des par rapport à ce que disent les habitués on est de plus en plus voilà il y a quand même de plus en plus de monde apparemment par rapport à avant et de plus en plus régulièrement voilà donc tant mieux tant mieux ça permet à beaucoup plus de gens de venir d'échanger et de faire plus de connaissances et de ce soit très convivial donc voilà c'est chacun apporte ses réponses aux questions chacun partage son expérience et ça mais pour moi ben je me sens à l'est je me sens bien là dedans parce que je me sens à ma place je me sens à ma place que je me dis ce milieu là c'est ma place je fais partie de ça j'avais plein de préjugés avant j'en ai aucun plus aucun maintenant toutes mes peurs et préjugés ou les dires que j'entendais bah non voilà c'est tout tombé et j'y vais avec plaisir alors certes j'avais peut-être un peu à reculons la première fois parce que je savais pas trop le fait d'avoir été bien accueilli à bras ouverts en gros c'est bonjour on ne connaît pas on sait pas qui t'es c'est la première fois que tu viens mettez le bienvenue viens viens avec nous il n'y a pas de problème la première fois en gros quand je suis arrivé c'était un peu ça ça m'a ça m'a fait plaisir donc c'est pour ça que j'ai retourné volontiers et j'ai retourné avec bon coeur et je suis content d'y retourner la deuxième fois c'est bien passé j'ai même fini après le l'après midi avec quatre autres personnes on a fini la soirée on a mangé ensemble on reste dans un petit snack un petit resto c'était bien c'était convivial c'était bon enfant on était tous on a échangé à parler à rigoler à s'amuser autour d'une table et voilà la soirée c'est un peu éterniser un peu à éterniser le l'après midi dans son soir pour sympathiser encore plus et c'est tout ce que je demande c'est genre des connaissances sympa et des gens échangés voilà j'ai ma chaîne ma chaîne youtube m'aider aussi à trouver d'autres personnes aussi qui voient certains me disent des conseils voilà donc du coup ça m'aide et ça me permet de montrer comme tous les autres personnes trans qui font une chaîne youtube qui le montrent qui donne des conseils qui donne des avis qui font sur des sujets aussi plus précis et plus posé sur la question trans sur des hormones sur autre ça permet à toute personne qui est au début qui n'ose pas parler qui n'ose pas le montrer surtout les hommes qui deviendront une femme par la suite parce que les femmes qui deviennent des hommes ont moins de mal de ce côté là on a moins de mal mais pour tous les hommes qui vont devenir une femme qui seront une femme transgenre ou une femme transsexuelle selon le cheminement qu'ils veulent faire et ben le fait de voir surtout s'ils sont assez jeunes des personnes qui sont comme elles qui ressentent les mêmes choses qu'elles et que qu'ils montrent qu'ils se montrent en public je veux dire par l'intermédiaire de leur chaîne youtube ça peut leur donner courage ça peut aussi les aider à faire leur coming out auprès de leur famille après c'est sûr que c'est pas toutes les familles qui réagissent bien d'autres réagissent très mal certaines très bien et je pense pour la plupart c'est entre le très mal et le très bien c'est plus on va dire un juste milieu comprennent pas compréhension qu'est ce que je fais j'agis bien j'agis mal et ils sont toujours à se poser des questions ils savent pas trop donc voilà mais pour malheureusement moi comme je dis ma famille n'a ni très mal réagi ni très bien on va dire que ça a été un juste milieu ok d'accord t'es comme ça ok mais voilà de ton côté voilà tu viens chez nous pas de soucis mais tu es notre famille tu es notre frère tu es notre fils voilà selon mais quand tu viens on veut pas de choses qui fait voir que pas de soucis moi je respecte pas de problème donc j'ai eu la chance de ce côté là je pense pas qu'un jour mon père m'accompagnera là dans une dans un après midi comme comme j'ai je fais là je pense pas qu'il faudra franchir le pas se montrer on va dire entre guillemets en public avec moi sachant que je suis habillé en femme alors certes si vraiment un jour il veut voir j'irai il m'accompagnera et par rapport à lui je m'habillerai normalement en tenue de masculin parce qu'on peut y aller là bas comme on a envie même déguisé comme on veut on peut même se changer sur place si on veut voilà donc il peut m'accompagner que je sois habillé en tenue masculine voilà donc ça serait pour moi ça serait une victoire une grande victoire parce que qu'il comprenne pas et qui a eu du mal à accepter quand je lui ai dit le fait si un jour il m'accompagne là bas ben je me dis il s'intéresse à comme je suis sans vraiment peut-être le comprendre il va y avoir d'autres personnes de différents âges plus jeunes que moi plus âgés que moi qui lui sont dans le même cas voilà soit des filles qui sont devenues des mecs soit des mecs qui sont devenues des femmes ou des gens qui sont en transition ou des personnes transgenres qui ont fini leur transition et qui ne veulent pas pour autant se faire opérer voilà quoi et pour moi ça serait une grande victoire que mon père m'accompagne dans un après-midi comme ça mais je ne vais pas le forcer je ne vais pas lui demander je ne vais pas mais je ne vais pas le forcer voilà c'est mon père je ne vais pas le forcer qu'il sache oui mais je ne le forcerai pas et pour moi ces groupes d'échange ça me fait du bien ça me permet de me sentir mieux ça me permet surtout d'être avec des personnes du même milieu entre guillemets même monde que moi entre guillemets et ça soulage ça se dit et ça je fais des connaissances là-dedans et ça me donne envie d'aller encore plus loin voilà de faire encore plus de choses là-dedans et peut-être dans le futur pourquoi pas m'investir dans une association ou autre on verra parce que pour l'instant j'ai pas mal de temps j'ai mon boulot j'ai quand même une gamine que la mère la garde d'accord mais je la prends de temps en temps je la vois au moins une fois par semaine minimum je la prends des week-ends voilà elle en vacances je vais faire des choses pendant les vacances je vais faire des choses avec elle sortir avec elle des fois les après-midi donc voilà et puis à côté je suis quand même membre d'un club de ping-pong où je suis responsable buvette depuis c'est la deuxième saison que je suis responsable buvette et je compte la saison prochaine saison 2017 2018 je compte continuer aussi donc ça aussi c'est des choses qui me prend du temps avoir un rôle majeur dans une association ça ferait beaucoup avec mon boulot ça ça ferait beaucoup donc rencontrer des gens échanger pas de soucis donc c'est pour ça que je laisse le temps faire évoluer petit à petit et puis bon bah on verra bien l'avenir comment ça se passe mais je suis content et comme je vous ai dit ben je vais découvrir une seconde association qui fait des après-midi dans le même genre à peu près et ça sera le premier week-end de mars donc juste après il y aura ma troisième vidéo ma troisième vidéo rapport à mes expériences transgenres et donc ça sera début mars voilà et ça sera certainement après début mars troisième week-end de mars aussi début mars et puis après vers la fin mars puis tous les mois ça sera à peu près comme ça voilà sauf juillet août bien entendu parce que juillet août il n'y a rien voilà c'est fermé il n'y a rien c'est normal c'est les grandes vacances et donc voilà pendant deux mois il n'y a rien c'est juste de janvier à juin de septembre à décembre voilà chaque année bon bah je vais vous laisser la vidéo se termine je vais finir la vidéo et puis comme je dis à chaque fois soyez vous même les gens vous apprécieront tel que vous êtes n'essayez pas d'être une autre personne restez naturel et puis tout est possible quand on sait qui on est tout est possible quand on assume qui on est bisous